Médiation et usage Médiation et usage, c'est l'interface entre le prototype qu'on propose et les visiteurs. Comment faire pour qu'ils soient compréhensibles au mieux ? On a un peu dépassé les limites de nos rôles et j'ai fait un peu de fabrication. D'ailleurs on va à l'atelier fabrication pour finir. Je suis designer graphique. Il y a tous les visuels pour l'application qu'on décline ensuite sur les socles. Et sur la dernière vidéo qui présentera notre concept aux visiteurs. C'est pas mal de boulot parce que je fais image par image, mais ça m'amuse et du coup ça me plaît de faire ça. Et comme ils ont accepté mon univers, je trouve ça cool. Le moment le plus sympa, il y en a eu plusieurs. Mais je crois que c'est à partir du moment où tout s'est déclenché et où j'ai pu commencer à faire des visuels. Je m'occupe des contenus. Le principe c'est de chercher les informations sur les tableaux pour monter une histoire et mieux connaître toutes les informations qui concernent l'auteur, les personnages et l'histoire du tableau lui-même. Au départ, j'ai été voir l'équipe de conservation qui nous a donné les dossiers d'œuvre. Donc là, il a fallu lire, compiler les informations. Je suis vraiment sur le contenu. Donc l'histoire, la base, le fond du projet, c'est un peu le contenu, c'est un peu ce que j'ai fait. Après, il faut le mettre en valeur par les volumes et le numérique. Mon rôle, c'est la fabrication, le fabricant. Dans l'équipe, s'il y a quelque chose à fabriquer, c'est mon travail. On a coupé les bois et en fait, heureusement, on a eu une assistante. Et après, j'ai commencé à faire une tête, un scruteur. Quand je fais le scruteur, c'est mon préféré. C'est le temps mon préféré. Développeur. Le codeur dans l'équipe, finalement, ici, il a un rôle assez large. C'est-à-dire que c'est vraiment un peu le technicien tout informatique. Donc, il est là en début de parcours pour apporter un point de vue technique, pour dire ça, c'est faisable, ça, c'est pas faisable en deux jours. Parce que souvent, le reste de l'équipe n'a pas trop d'idées de ce genre de questions. J'ai beaucoup travaillé avec la designeuse de mon équipe qui s'appelle Manon. C'est elle qui m'a fourni le contenu. Et moi, qui m'a la mise en forme et qui fait tout le côté applicatif. L'aspect un peu difficile de ce rôle, c'est qu'on arrive tout à la fin, quand il n'y a plus de temps et qu'il faut tout produire. Ma fonction, c'est communication. Elle transforme les textes, à enregistrer tout le scénario, à créer l'histoire. En ce moment, on est en train de monter tous les enregistrements audio, donc le bruitage avec les dialogues des personnages des tableaux, afin de créer l'ambiance sonore. Donc, ça va être aussi tous les indices que vont délivrer les personnages des tableaux et l'ambiance sonore de la salle en général. Il y a la documentation des prototypes. Donc là, on va raconter comment on a fait le prototype, avec quelle technologie, quels matériaux. On communique aussi sur Twitter. Donc, il y a beaucoup de tweets. Il y a une opération qui s'appelle O'Clock, pour communiquer avec tous les autres Muséomics. Donc là, on fait des petits hashtags O'Clock en racontant ce qu'on fait en ce moment. Au premier moment, c'était d'imaginer tout le scénario, qui allait parler, qui allait donner un indice, d'imaginer les caractères des personnages, vraiment de créer des personnages très particuliers et très différents les uns des autres. ... ... ... ... ... ...